... Aussitôt, l'Esprit le chasse au désert. Il passa quarante jours dans le désert, mis à l'épreuve par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eût été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu, et disait « Le temps est accompli, et le règne de Dieu s'est approché. » Changez radicalement, et croyez à la bonne nouvelle. Alors voilà, aujourd'hui nous sommes le premier dimanche du carême, et de tradition dans les calendriers liturgiques. Le premier dimanche du carême, c'est le récit de la tentation de Jésus. Et aujourd'hui, on est donc dans l'année Marc, et on se trouve avec un récit de la tentation qui est réduit vraiment à simplement deux versets. Et tant et si bien, alors que c'est curieusement, dans le lectionnaire, à deux versets de tentation, on a rajouté les deux autres versets sur la première prédication de Jésus, mais qui a été déjà médité il y a quelques semaines. Donc on va essayer, Florence, simplement de s'en tenir à ces deux versets. « Aussitôt, l'esprit le chassa au désert ». Ça va nous permettre de nous arrêter un peu sur les mots, et qui commence par « aussitôt ». Alors ce mot « aussitôt » est une articulation, donc ça renvoie à ce qui précède, et ce qui précède c'est le baptême de Jésus. Alors voilà, alors donc, le « aussitôt » dit qu'il y a un lien, une articulation entre le baptême et la tentation, ou l'épreuve de Jésus. Comment est-ce qu'on peut penser cette articulation ? C'est vrai que déjà, on peut remarquer que cet « aussitôt » apparaît très souvent chez Marc. Oui, tout à fait. Il y a une histoire d'enchaînement rapide. Comme ça, il y a une urgence de l'Évangile. Voilà, il y a quelque chose de… oui, il y a une urgence. Donc déjà, je pense qu'il y a un effet de style pour signifier cette urgence, et on peut aussi penser à un accrochage un peu significatif entre les deux temporalités, celle du baptême et celle de la tentation, comme si justement, c'était vraiment lié. C'était lié, c'est-à-dire qu'il fallait que Jésus soit baptisé pour être tenté, et il ne peut y avoir de baptême, c'est-à-dire d'entrer… après, pour le chrétien, de devenir, d'être chrétien, de devenir chrétien sans cette tentation. Quelque chose qui est un passage obligé, le passage obligé au désert. Je ne sais pas, moi c'est comme ça un petit peu que je le verrais. Et alors, dans le baptême, il y a quand même, je veux dire, bon, Jésus, d'accord, a été baptisé, mais ce que nous dit le texte, c'est qu'au moment de ce baptême, il y a quand même eu un événement, cette voix qui est descendue du ciel, et qui dit « tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir ». C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une révélation de Dieu. Enfin, ce n'était pas simplement un baptême comme ça, bon, voilà, tu es baptisé. Mais au moment du baptême, il y a eu une expérience, ce qu'on appelle une théophanie, c'est une manifestation de Dieu. Et moi, je comprends, et quelque part, après cette parole d'adoption très forte entendue au baptême, eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire de cette parole-là ? Et c'est toujours un peu la question des expériences spirituelles et tous, à un moment ou à un autre, on a vraiment des moments d'intimité. Et souvent, ces moments, notre attitude naturelle serait de la renouveler, d'essayer de nous y installer. Oui, d'y retourner, de retourner à cette source qui nous a tellement gâtés. Voilà, et de pouvoir rester en permanence dans cette espèce de béatitude, de fièvre et tout ça. Or, le texte nous dit, ben, non, tu as entendu cette parole, mais maintenant, il y a aussi, il y a le temps de la révélation, mais il y a aussi le temps de l'épreuve, de la tentation, qui est quoi ? Que fait-on de cette parole ? On pourrait dire, là, je viens à nous, puis on retournera à Jésus. Moi, je dirais, c'est presque, en ce cas-là, l'épreuve, c'est la déception, en fait. Oui, oui. Très souvent, après, justement, des fièvres spirituelles, après des temps d'illumination, de grande clarté, où le cœur est gonflé d'amour et de confiance et de foi, il faut affronter le réel, il faut affronter le quotidien, et souvent, ce qui guette, c'est la déception, qui est un énorme danger, parce que la déception peut conduire à des choses terribles. Voilà. Alors, pour revenir là, c'est vrai que ce qui peut nous surprendre aussi, c'est que, donc, au moment du baptême de Jésus, on a vu l'esprit descendre sous forme d'une colombe, et c'est ce même esprit qui, là, va être le sujet qui conduit Jésus à la tentation. Et c'est ça. Alors, là, c'est intéressant. Et c'est le même esprit qu'il y a eu l'illumination d'un moment, cette parole est dite, et après, les 40 jours d'épreuve, en plus, il y a une espèce de temporalité, il y a une expérience qui est instantanée, de l'ordre indiscible, et puis après, il faut 40 jours pour arriver à s'imprégner de cette parole, et peut-être aussi de traverser la déception, en disant que l'état normal, c'est pas soumis peut-être de l'illumination, mais que l'état normal, c'est comment est-ce que nous intégrons progressivement cette parole qui a... Oui, comment nous l'intériorisons pour qu'elle devienne une force en nous, en fait. C'est ça, en fait, Jésus. Mais alors, c'est intéressant, quand même, de penser que, justement, on ne peut pas être dualiste. C'est-à-dire, il n'y a pas Dieu d'un côté, le diable de l'autre, qui serait deux forces séparées, comme dans le manichéisme, ou des choses comme ça, puisque c'est l'esprit, c'est le même esprit qui descend sur Jésus au moment de son baptême, et qui ensuite le conduit au désert pour être tenté. Alors, qui est cet esprit qui conduit au désert, quand même ? Je veux dire, parce que là aussi, c'est une image de l'esprit qui ne nous est pas très commune, parce qu'habituellement, l'esprit nous fait baigner dans la béatitude. Et là, l'esprit, il pousse au désert, et il pousse à la confrontation avec le diable, enfin, celui qui est appelé ici le Satan. Alors, comment comprendre cette compréhension de l'esprit ? Oui, alors, cet esprit de Dieu, mais en fait, il faut retourner à l'Ancien Testament, non, je veux dire, on voit qu'il y a des textes où Dieu tente l'homme, Dieu tente David, par exemple, au moment du recensement, il est aussi bien dit, l'Éternel tente à David. Et alors, c'est très intéressant, parce que ça, c'est dans le livre de Samuel, et dans le livre des chroniques, on a remplacé Dieu par Satan. Parce qu'on ne peut pas concevoir que Dieu tente. Voilà, parce qu'on est très gêné par l'idée que Dieu aurait quelque chose à voir avec le mal. Et donc, on aime bien, quelque part, se dire qu'il y a le diable et le blond Dieu, mais il n'occupe pas les mêmes terrains. Ça, c'est marrant, parce qu'on trouve exactement cette même tension dans l'épée de Jacques. Vous savez, souvent, cette question de l'esprit qui pousse, de l'esprit qui conduit à tentation, elle a été traitée ces derniers mois, notamment avec la fameuse nouvelle traduction du Notre-Père, quand on est passé du « ne nous soumets pas à la tentation » à « ne nous laisse pas entrer en tentation », qui est dans l'Église, beaucoup de débats. Et dans ces débats, souvent, on cite ce verset de l'épée de Jacques, dans lequel l'épée de Jacques dit « quand vous êtes tenté, ne dites jamais, c'est Dieu qui me tente ». En effet, Dieu ne tente pas. Il dit ça. Mais ce qu'on ne relève pas toujours, c'est que, juste quelques versets auparavant, l'épée de Jacques déclare la chose suivante « mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Il faut que l'endurance accomplisse son œuvre et que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards. » C'est-à-dire que, d'une certaine façon, l'épée de Jacques, à la fois dit « ce n'est pas Dieu qui tente », mais à la fois il dit « la tentation ou l'épreuve », on en reviendra tout à l'heure, mais c'est même bon à jouer, que l'épreuve, quelque part, est aussi l'objet d'une construction. Et si, comme dit Jacques, « réjouissez-vous dans vos épreuves parce que l'épreuve vous fortifie », on peut entendre que Dieu est quelque part aussi dans nos épreuves. Je ne sais pas comment, mais que… Oui, c'est ça, c'est comment ? La question, c'est ça, c'est comment ? Parce qu'on peut présenter un Dieu pervers, un petit peu, qui nous mettrait à l'épreuve pour voir si on résiste. Et ça, forcément, c'est un petit peu ce qui se passe dans le dialogue entre le diable et Dieu, dans le livre de Job. On lui dit « mais attends, tu vas voir, laisse-moi faire, et tu vas voir s'il va résister et s'il va rester un fidèle serviteur ». Voilà, mais ça, c'est une très très mauvaise vision. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'esprit qui pousse, mais c'est le Satan qui tente. Voilà. Et alors, l'esprit conduit au Satan, même si c'est un peu difficile d'entendre ça, mais très concrètement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la confrontation avec le Satan, ce que vous appeliez tout à l'heure la déception, cette confrontation-là appartient à la vie chrétienne. Et quelque part, quand on affronte l'épreuve, quand on affronte la sécheresse, quand on affronte la dure fidélité, je dirais, on peut dire qu'on est dans notre humanité, on n'est pas contre Dieu. Enfin, je veux dire que, même si ce n'est pas Dieu qui tente, Dieu est là dans le fait que nous avons été tentés, que nous avons traversé l'épreuve, cela relève de notre humanité. Oui, tout à fait. Et je pense que, dans ce même ordre d'idée, la pire des tentations, ce serait de penser qu'on a dépassé le stade de la tentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger pour nous, qu'on a une assurance tout risque, que la foi est une assurance tout risque. Et que... Qu'on est en Dieu, une fois qu'on est en Dieu, on ne prend plus rien. Hop, tranquille, quoi. Voilà. Multi-risques. C'est ça, c'est le pire des dangers, je pense, pour la vie spirituelle. Parce qu'en réalité, et je pense qu'on peut se fier aux témoignages des grands spirituels, tous sont passés par des tentations épouvantables. Et ces tentations épouvantables, ce n'était pas la question du sexe ou de la nourriture, de la gourmandise ou quoi, c'était la tentation de la désespérance absolue. Oui. La nuit spirituelle. La nuit spirituelle, la négation de Dieu, la négation de tout, la confusion entre le bien et le mal. C'est vraiment ça, la tentation des tentations. Et tous les grands spirituels témoignent qu'à un moment donné de leur vie, ils ont connu cette tentation-là. Donc, Jésus, évidemment, l'a connu aussi. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire chez Marc, parce qu'en fait, on n'en sait rien, parce qu'autant elles sont déclinées chez Matthieu et chez Luc, autant chez Marc, rien n'est dit du contenu de ces tentations. Mais, alors peut-être que justement, ça laisse une peu, la tentation à l'état pur, d'une certaine manière, peut-être la plus dangereuse, qui est justement le doute radical. Alors, vous disiez tout à l'heure que, donc, l'évangile de Marc ne dit pas le contenu de la tentation, mais il y a néanmoins un élément qui peut-être peut nous éclairer, c'est l'esprit de chasse au désert. Et là, il y a, si on ne connaît les circonstances de la tentation, on connaît le lieu de la tentation, le désert. Et le mot désert, dans la ville, c'est quand même un mot très fort. Et il me semble que ça peut aussi éclairer notre texte. Oui, avec les 40 jours, en plus. Oui, 40 jours au désert. 40 jours au désert, alors forcément que ça fait, alors 40 jours au désert, ça fait allusion, bien sûr, on voit le peuple hébreu pendant 40 ans au désert, et on sait que pour le peuple hébreu, le désert a été vraiment le lieu de toutes les tentations. Je veux dire, la tentation du retour en arrière, la tentation de la désespérance, justement. La tentation du meurtre vis-à-vis de Moïse, la tentation de la violence, la tentation de retourner en arrière, manger les marmites d'Égypte. Donc c'est vraiment le lieu à la fois de la déréliction possible, de la tentation la plus terrible, et le lieu d'illumination et de la révélation. Parce que c'est aussi au désert. C'est cette ambivalence. C'est cette ambivalence. Et on sait bien, dans la symbolique, le désert, c'est quoi ? Le désert, c'est le lieu de la rencontre avec soi-même. Parce que l'expérience du désert, quand on va dans le désert, la définition du désert, c'est qu'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de bistrot, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de football, il n'y a pas de... je veux dire, on est ramené à sa solitude. À son dénuement, c'est le dénuement. Et puis, en plus, le risque de manquer d'eau, je crois que ça, c'est fondamental. L'épreuve. L'épreuve. Et donc, c'est le dénuement, précarité. Mais dans ce dénuement, précarité, on retrouve ce qui nous fonde, enfin, je dirais, c'est... Donc, c'est à la fois épreuve et expérience. Enfin, il y a un peu cette... Oui, parce que c'est l'expérience qu'on dépend entièrement de Dieu, en fait. Je crois qu'on retourne à cette expérience. Et en plus, nous, on l'oublie tout le temps, parce qu'on bénéficie tellement de biens qu'on oublie facilement qu'on dépend de Dieu. Mais là, c'est vraiment le retour à cette dépendance primordiale vis-à-vis du Créateur. C'est-à-dire, le dénuement, on se souvient qu'on dépend de Dieu seul. On dépend de Dieu seul très, très courtement, très matériellement. Et puis là, dans le texte, on nous dit, il était mis à l'épreuve par le Satan. Alors, le Satan, il faut dire quelques mots, quand même. Alors, le Satan, comme je disais tout à l'heure, ce Satan, on le rencontre finalement très peu dans la Bible. Oui, beaucoup moins que dans notre imaginaire, en tout cas. Oui, oui, il s'est développé dans l'imaginaire médiéval et autres. Puisqu'on le rencontre donc chez Job, on le rencontre dans ce texte du livre... Des chroniques que vous avez dévoquées tout à l'heure. Oui, des chroniques. Alors après, il a ses sbires, le Satan avec le Belzébuth. Il y en a d'autres, d'autres figures comme ça. Et puis le serpent, quelque part, qui tente au départ. Et donc, ce Satan, c'est l'adversaire. Alors, si on dit que c'est le diable, c'est celui qui divise. Qui divise, donc c'est le contraire du symbole. Le symbole qui unit, le diabolos qui divise. Donc, qui fait confondre le bien et le mal. Et puis le Satan, c'est l'adversaire. C'est l'adversaire. Et puis aussi l'accusateur. Oui, l'accusateur. Et moi, j'aime bien cette idée. Quand on regarde, dans le livre de la Genèse, c'est celui qui accuse, dans le serpent de la Genèse, il accuse Dieu devant les hommes. Et chez Job, il accuse l'homme devant Dieu. Donc, c'est celui qui essaye d'opposer... On se met à zizanie. ...entre Dieu et l'homme. Et puis, fin de ces deux versets, la dernière phrase, « Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Alors, j'ai lu un commentaire aussi, en revanche, qui faisait une lecture, comment on se dirait, allégorique un petit peu des bêtes sauvages, qui était l'image des tentations, en fait. Ah oui. Voilà, mais c'est une lecture allégorique. Alors après, l'allégorie permet beaucoup de choses. L'ambiance, c'est l'idée. Parce qu'à la fois, ça peut être une image de tentation, et moi, je le voyais plutôt comme étant une image de réconciliation. Enfin, je veux dire, on sait que dans le grand espérance, à la fin des temps, il y aura cette idée d'une nature réconciliée. Oui, oui. Et réconciliée, c'est-à-dire qu'une nature sans violence. Et le passage des années que vous évoquiez tout à l'heure, le loup séjournant avec l'agneau... L'agneau, le léopard, gîtra avec le chevreau, le veau, le lion et le bétail qu'on engresse seront ensemble, et un enfant les conduira, la génisse pétra avec l'ours, etc. Voilà. Et l'ours mangera de la paille, enfin, du foin. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est une histoire d'une nature sans violence. Et dans cette image des bêtes sauvages et des anges qui le servent, moi, j'y vois un peu cette idée, cette vision un petit peu paradisiaque où il y avait les bêtes sauvages, c'est donc un symbole de la réconciliation de la création, et puis donc, tel qu'on le voit dans les Aïs, mais on voit aussi, par exemple, la tradition des pères du désert que vous évoquiez tout à l'heure. On dit qu'il y a des pères du désert qui vivaient en paix avec les animaux. On dit que Saint-Antoine vit avec des lions, l'histoire de François d'Assise et le loup qui terrorisaient le village de Goubillon. Enfin, je veux dire, c'est dans cette symbolique-là que les hommes qui sont totalement habités par Dieu ont cette prémisse de cette création qui est totalement réconciliée et que je trouve ici à la fois les bêtes sauvages et les anges. Jésus était tenté, mais Jésus vivait en paix et en harmonie avec les bêtes sauvages et avec les anges. ... ... ... Abonnez-vous !